Alors on va aller ensemble à la comédie française, Pierre Ninet, parce que c'était tout de même votre maison. Vous y aviez été de pensionnaire de 2010 à 2015 et en ce moment, donc je le disais, on donne parmi d'autres spectacles, La nuit des rois de Shakespeare, mise en scène Thomas Sostermeyer, on voit toute la troupe à l'oeuvre, enfin vous la connaissez bien. C'est un événement et c'est Julien Chéida qui nous en parle. A tout juste 50 ans, Thomas Sostermeyer a une carrière au théâtre déjà bien remplie. Directeur artistique d'une des plus importantes salles de Berlin, la Chao Bune, il s'est fait connaître à l'international par ses mises en scène très modernes de pièces classiques. En 2015, il crée la sensation avec son Richard III de Shakespeare, une version très punk de ce roi fou, avide de pouvoir sur fond de musique rock. Pour sa première à la comédie française, il a mis de côté la tragédie pour une comédie de Shakespeare, La nuit des rois. C'est excellentissime ma foi. Dans des grandes institutions pareilles, on ressent toujours une grande lourdeur, une grande sérieusité, beaucoup de pression. Pour casser ça, une comédie, c'est peut-être la meilleure chose. On trouve vieille branche ! J'ai ressenti une vraie volonté de s'attaquer à mon théâtre, de s'attaquer à cette folie peut-être qu'on peut retrouver dans cette comédie. Une comédie de 400 ans d'âge met aux accents très actuels, où les femmes et les hommes se confondent grâce à leur déguisement et qui permet au metteur en scène de s'interroger sur la question de l'identité sexuelle. C'est pas forcément d'abord le genre, dans le sens, le genre sexuel qui m'a intéressé le plus, mais surtout dans cette pièce-là, il y a cette question sur le trouble de l'orientation sexuelle, qui me touche beaucoup et qui me trouble moi-même. Et comme une rockstar qu'on adulerait, la venue du metteur en scène allemand a provoqué des émois, même pour un acteur confirmé comme Denis Podalides. Voilà une réponse magistrale ! C'est un metteur en scène qu'on admire depuis de longues années et qu'on attendait depuis de longues années ici. Quand on a su qu'il venait, une énorme émulation, on a pris le monde. C'est là où on était comme des enfants d'ailleurs. On a eu très envie de travailler avec lui. C'est un des plus gros, de grands désirs de théâtre, moi, que j'ai eu depuis des années. Dis-lui bien que ce qui attire mon âme, c'est sa voiture ! Mais qu'est-ce qui fait de Thomas Oestermeyer l'un des hommes de théâtre les plus demandés en Europe ? Une mise en scène dépouillée et surtout une volonté farouche de dépoussiérer les classiques. Et il faut l'avouer, a un certain goût pour la provocation. Mais vous êtes sanglés, toi ! Le courage est super important. Le courage de tout faire, le courage à déborder les normes, à dépasser les limites, même peut-être les limites du bon goût. On ne peut jamais être dans une routine, dans quelque chose qu'on va refaire le lendemain. D'ailleurs, il y a même un moment de stand-up où ça change tous les soirs. On ne peut pas se reposer sur nos lorilles, il faut réagir, il faut tout de suite être avec le partenaire. Le partenaire vous fait un truc un peu différent, tac, il faut rebondir et répondre à ça. Est-ce que tu avais en route que M. Benalla est allé voir les sénateurs ? J'ai vu ça ! C'est l'élu dans le monde ! À la fin de l'entretien, on lui a dit « Mais alors, M. Benalla, quel est votre emploi maintenant ? » Il a dit « C'est pour l'emploi ». Mon gars, il s'est poussé de traverser la rue et puis c'était pas compliqué. C'est surtout avoir le courage de rencontrer le public, faire tomber ce quatrième mur et être vraiment en contact avec les spectateurs, à réagir à la salle, à dire des choses qui ne leur plaisent peut-être pas. Là, il faut, je crois, beaucoup plus de courage que se mettre à poil. Allez, action ! Ça ne la vivra pas, t'as plus toi ! Allez, action ! On est même capable de délirer dans la troupe de la comédie française. Ce n'est pas une troupe compassée, Pierre Ninet. Non, non, non. C'est extrêmement vivant, extrêmement moderne. C'est vrai qu'on dit souvent « Ah oui, c'est des grands classiques. » Oui, aussi, mais vraiment pas que. Qu'est-ce que vous avez aimé, vous, dans cette maison, à part cette modernité ? C'est la troupe ? C'est vivre dans une troupe ? Oui, oui, oui. En grande partie, c'est des acteurs que j'admire par-dessus tout, que je vois travailler au quotidien, aussi dans des petites choses. Ça, ça m'a fasciné. J'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. Ça, en plus de la patience, comme je disais, j'ai fait des petits rôles, mais ça m'a plu aussi d'être plus dans cette phase d'observation et de désirer les choses. Mais c'est une troupe absolument magnifique. J'ai aimé tout, j'ai aimé tout. Moi, j'en suis parti, mais que avec des bons souvenirs.